Bonjour à tous et à toutes, c'est Outen, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un épisode de MVP sur Hearthstone, mais on ne va pas faire d'arène aujourd'hui, on va faire une découverte de deck. Alors quel est ce deck vous allez me dire ? Et bien s'il s'agit d'un deck mid-range, mage et également mecha. Alors, quelle est la particularité de ce deck ? Donc c'est un deck qui est mid-range, c'est-à-dire qu'il essaie de gagner en mid-game, de gagner en ayant un board control qui se crée dès le début, et en le conservant et en mettant la pression tout au long du mid-game. C'est un deck mage et c'est surtout un deck qui est assez bon marché à faire, puisque les cartes de GVG qui sont dans ce deck sont rares au maximum. Donc ici on a un maître des rouages qui est une carte de GVG, donc plus de data que tant que vous avez un mecha, c'est très bien avec... ça synergise très bien avec les autres cartes de notre deck. Donc on a le portail instable, donc on a canon lance-flamme, éclair de Givre, donc canon lance-flamme qui est une commune, et maître des rouages également, donc ce sont des cartes qui sont assez faciles à avoir, ou assez faciles à crafter. Canon lance-flamme qui est très très bien, parce qu'il permet donc de... de gérer assez facilement une créature adverse, et le fait que ce soit un serviteur adverse aléatoire, c'est pas très très grave, puisqu'on peut très facilement manipuler, et faire en sorte que... il n'y ait plus qu'un serviteur adverse, le serviteur adverse que l'on désire détruire grâce à ce canon lance-flamme. On a également éclair de Givre, qui lui fait moins de dégâts que le canon lance-flamme, mais qui est ciblé, donc qui nous permet de cibler une créature spécifique. Donc c'est une carte de base mage, donc elle ne vous coûtera rien. Le portail instable, donc double portail instable, il s'agit de cartes rares, donc c'est-à-dire 100 de poussière à crafter, ou une chance de le trouver dans tous les paquets de GVG que vous allez pouvoir trouver. Et donc c'est une carte qui est très très forte, que je trouve très très forte, et surtout très très fun à jouer. Donc c'est pour 2, place un serviteur aléatoire dans votre main, il coûte 3 cristaux de moins, ça ressemble un petit peu à une innervation, mais on ne sait pas quel serviteur on peut avoir. Donc on peut avoir aussi bien des serviteurs très très bons, que des serviteurs très très mauvais. C'est une carte qui est très bien à jouer au tour 1 avec la pièce, ou au tour 2, puisque si on a une créature qui coûte 3 de mana, ou moins, on pourra la poser immédiatement. Ensuite on a le mecha téléporteur, qui est d'après moi une des meilleures cartes de GVG, en tout cas quand on désire jouer un deck mecha, puisqu'il permet de réduire le coût en mecha de tous les mechas du deck. Micro-Machine qui met énormément de pression à l'adversaire s'il ne le gère pas. J'ai préféré Micro-Machine à la carte souffle-neige de Mage, tout simplement parce que Micro-Machine peut permettre de poser une menace à l'adversaire, même s'il est mis assez tard dans la partie. L'adversaire va devoir le gérer, sinon il peut grossir hors de contrôle. Donc ça force l'adversaire à le gérer, et ça permet de mettre énormément de pression à notre adversaire, puisqu'il peut avoir des très grandes valeurs d'attaque, comme par exemple 3, 3-2, 5-2, etc. Alors que le souffle-neige, je pense que c'est plutôt une carte qui est plutôt du côté contrôle, c'est-à-dire qu'elle permet vraiment de ralentir l'adversaire, de ralentir une grosse créature, mais elle n'est pas dans cette optique d'être assez agressif dans notre deck. C'est un deck plutôt agressif, effectivement. Ensuite, on a Char-Araignée. Le Char-Araignée, c'est une très très bonne carte au tour 3, et elle est encore mieux quand elle ne coûte que 2 de mana grâce à un mecha-téléporteur. C'est vraiment une très très bonne carte, elle peut permettre de trade avec quasiment toutes les cartes qui coûtent 2 de mana, puisque les cartes qui ont 2 de mana ont souvent au maximum 3 d'attaque, donc elle peut trade gratuitement. Ensuite, on a Cracheur de Sui, qui est très bon soit en jouer directement en tant que tour 3, soit en conjonction avec un autre sort. Par exemple, tour 5, on peut faire Cracheur de Sui et Éclair de Gifle pour 4, ou Cracheur de Sui, Canon Lanceflamme pour 5, et ça c'est très très fort contre les Yeti par exemple, puisque le Yeti a 5 d'attaque et il est joué tour 4 par notre adversaire. On arrive au tour 5, on fait Cracheur de Sui, Canon Lanceflamme, s'il n'y a qu'une créature sur le board, elle est détruite et on a toujours notre Cracheur de Sui. Golem des Moissons que j'ai mis également dans le deck, donc Cracheur de Sui qui est une rare, donc elle vous coûtera un peu de poussière, ou alors vous la trouverez dans des paquets, le Charanier qui est une commune, Micromachine qui est une commune, et Meka Téléporter également une commune, donc pour l'instant on n'a que 4 rares dans notre deck. Golem des Moissons c'est une très bonne carte, une commune également, et c'est une très bonne carte notamment grâce au combo que peut faire le mage avec les Meka, c'est à dire avec le Technicien de Breka Broc ou avec l'Explomage, dont je vous parle d'en après. Le Golem des Moissons, son avantage c'est que même s'il est détruit, même si le Golem des Moissons lui-même est détruit, on peut récupérer le Golem Endommagé, et ce Golem Endommagé est également un Meka, donc il permet d'activer toutes les synergies que l'on peut trouver dans un deck que l'on peut trouver en jouant des Meka. Donc ensuite on a le Technicien de Breka Broc qui d'après moi est indispensable à un deck Meka, puisque celui-ci permet vraiment de mettre de la pression encore à l'adversaire, et de jouer une carte qui est très très forte au niveau de la valeur en mana, c'est à dire que pour 3 de mana on joue une 4-4 et on récupère une pièce détachée. Ensuite 2 Boules de Feu qui vont nous servir surtout dans ce deck-là à gérer les grosses créatures. Vous allez souvent devoir utiliser des Boules de Feu avec ce deck pour gérer des créatures adverses, afin de conserver le contrôle du board. C'est très très important, c'est primordial de conserver le contrôle du board avec ce deck. Ensuite Déchiqueteur Piloté qui est une très bonne carte à 4 de mana, qui a un très bon râle d'agonie, qui peut parfois se retourner contre vous, parce que si par exemple on a un Hospice Funeste, il me semble, je crois, la 07 qui détruit toutes vos créatures, c'est un petit peu embêtant, mais c'est une très bonne carte et c'est un mecha, donc ça permet de comboter également. On a l'Explomage Gobelin, qui est une excellente carte de mage, et c'est ce qui je pense rend ce deck particulièrement efficace, puisque c'est une carte qui a de très bonnes stats pour son coup, c'est-à-dire que c'est une 5-4 pour 4, donc c'est déjà très très bien, c'est un Yeti Norwa inversé. Et en plus, lorsqu'on le joue en conjonction avec, enfin lorsqu'il y a un mecha sur la table, il permet de lancer un projectile magique avec un dégât d'essor. Et ça permet de récupérer ou de garder un contrôle du board de manière très très efficace. On a ensuite le Yeti Mécanique, qui est l'équivalent du Yeti Norwa, mais je l'ai préféré dans sa version mécanique, puisque c'est un mecha et qu'on joue un deck qui synergise autour de ses mechas. C'est un Yeti Norwa qui a un râle d'agonie, qui est bénéfique à chaque joueur. Donc en fait, ce n'est pas ni bénéfique pour vous, ni bénéfique pour votre adversaire. C'est une très bonne carte qui a de très bonnes stats, 4-5 pour 4, c'est très très fort. Ensuite, on a le Lob Bomb, 2 Lob Bomb. Donc ces Lob Bomb sont joués pour permettre de récupérer très très vite du contrôle sur une grosse créature que peut jouer l'adversaire. Parce que par exemple, Tour 7, si l'adversaire joue une créature à 5 points de vie, ou même une créature à plus de points de vie, par exemple, on peut aller jusqu'à 7 ou même 8 points de vie, donc par exemple un géant. On joue Lob Bomb, plus soit canon lance-flamme, soit éclair de givre, soit notre pouvoir héroïque, et ça permet de clean très facilement ses créatures. Le Lob Bomb permet également, Tour 5, de gérer énormément de créatures, puisque à 5 de mana, il y a beaucoup de créatures qui ont 4 points de vie. On voit 4 points de vie, 4 points de vie, 4 points de vie, 4 points de vie. Là, il y a un peu plus, mais on a souvent le contrôle du board. Donc on a d'autres créatures qui peuvent permettre de trade. Il permet également, par exemple, de tuer en un tour, directement, dès qu'il arrive, un Drake Azure. On peut jouer notre adversaire. Et ça laisse une carte 3-3 qui peut permettre de faire quelques trades facilement. Et ensuite, un choc de flamme, afin de récupérer, dans les cas les plus extrêmes, de récupérer totalement le contrôle du board. On peut faire, notamment, Tour 10, un choc de flamme, plus crasheur de suite. Donc ça nous fait un choc de flamme à 5 de mana, qui permet de vraiment clean le board de l'adversaire. Donc voilà. Donc si on fait le compte des cartes dans le deck, on a 2 Lob Bomb, donc c'est 2 rares, 2 Esplomages Gobelins, 2 rares, et ensuite, on a 2 crasheurs de suite, qui sont également 2 rares, et 2 Portails Instable, qui sont également 2 rares. Donc c'est un deck qui comprend 8 rares, et ensuite, il comprend 2 cartes, enfin 3 cartes, qui sont des cartes de base du 7 Mage. Donc elles ne vous coûteront rien, à part des niveaux à prendre dans ces mages. Et également Boules de Feu, donc ça fait 5 cartes qui sont dans le 7 de base Mage, et ensuite que des cartes communes. Donc c'est un deck qui est vraiment très très... très très rentable au niveau... qui est très bon marché, donc au niveau de tout ça. Donc on va partir en classé avec ce deck, pour vous montrer comment il s'en sort. Avec ce deck, pour l'instant, je suis à... il me semble 11 victoires et une défaite, quelque chose comme ça. Donc c'est un deck qui est vraiment vraiment efficace. Il ne faut pas hésiter à être très agressif dès le début, vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, on va trouver un adversaire. Donc c'est un Mage également. Donc on va voir ce qu'elle joue. Alors ici, on va garder Micro Machine, parce que comme on a la pièce, on peut le pièce plus le jouer au tour 1. Et donc ça nous permet, si l'adversaire n'a pas de moyen de le gérer, de mettre beaucoup de pression. On va renvoyer Deschildeurs pilotés, Chars araignées et Canons lance-flammes, pour voir si on peut récupérer autre chose. Voilà. Donc chercher à récupérer un portail instable. Parce que je trouve que c'est une très bonne carte à jouer dès le tour 2. Le plus tôt possible, parce que, même si c'est une grosse créature, ça vous permet de planifier vos tours à l'avance. Et si c'est une créature moins forte, ça vous permet de la jouer plus tôt. Donc on va jouer pièce plus Micro Machine. Et on espère que notre adversaire n'a pas de moyen de gérer notre créature. On va donc voir. Au tour 2, je vais probablement jouer... Donc notre adversaire joue son Canons lance-flammes. Donc au tour 2, je vais jouer portail instable. Ou je peux jouer un deuxième Micro Machine. Alors ici, on va jouer un deuxième Micro Machine, puisque notre adversaire a été forcé d'utiliser un de ses remouvels au tour précédent. Donc il est possible qu'il n'en ait pas de nouveau. On va voir ce que va faire notre adversaire. Portail instable, on le jouera probablement au tour suivant. Donc notre adversaire n'a pas de remouvels. Donc il est obligé de le ping, puisqu'il ne veut pas l'empêcher de rester sur le terrain. Ici, on va faire portail instable. Et voir ce qu'on va récupérer. On récupère un Pyromes ancien sauvage. On va le jouer, il est gratuit. Et on va mettre de la pression à notre adversaire. Donc notre adversaire qui va être forcé... Enfin, qui va être forcé de ping notre Micro Machine, il va donc pouvoir jouer avec une carte à deux de malin. Voilà. Donc là, notre adversaire qui a déjà dû utiliser deux cartes de remouvels. C'est plutôt bien pour nous. Ici, je ne vais pas jouer l'Explomage Gobelin. Je ne vais pas utiliser toute ma mana pour ce tour-ci. Je vais jouer le Golem des Moissons. Puisque notre adversaire nous a montré qu'il avait déjà utilisé un Cannon Lance Flammes, un éclair de givre, il va donc avoir du mal à enlever notre Golem des Moissons. Et même s'il peut enlever notre Golem des Moissons, il va devoir retirer ensuite le Golem Endommagé. Et s'il ne le fait pas, au prochain tour, je pourrais utiliser l'Explomage Gobelin. Voyons ce que notre adversaire décide de faire. S'il sort une grosse créature, je peux toujours également utiliser le Cannon Lance Flammes, par exemple, ou l'Éclair de givre. Ici, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va utiliser le Cannon Lance Flammes, plus notre pouvoir héroïque, pour détruire ce Crash Vase, et ensuite détruire le Limon que laisse le Crash Vase. Donc, ici on a énormément de Bursts en main, on a 6, 12 points de vie, 15 points de vie qu'on peut mettre à l'adversaire. Donc après, ce qu'il faut surtout penser, c'est de ne pas hésiter à utiliser nos cartes de sort, comme par exemple les Boules de Feu, pour gérer des grosses créatures adverses. Ça peut vous sembler non efficace, enfin, peu efficace, mais c'est en fait assez efficace, puisque ça permet vraiment de garder le contrôle du plateau, par rapport à votre adversaire. Donc ici, on va jouer un Éclair de givre, je pense. Donc ici, on va faire un Éclair de givre. Là-dessus. On va trade notre Golem des Moissons. Et ensuite, on va jouer l'Explomage Gobelin, qui va probablement tuer la Gelée. Ouais, voilà. Donc ici, notre adversaire au prochain tour peut détruire notre Golem endommagé, avec un Ping. Il peut également utiliser un Choc de Flamme. Si c'est le cas, on risque d'être un peu embêté, mais on ne perd pas tant que ça. On perd juste un token, donc un jeton, en fait, quelque chose qui a été créé par une autre carte. Donc c'est pas l'équivalent d'une carte. Et on perd un Explomage Gobelin, qui a quand même permis de détruire le Limon de l'adversaire. Là, je l'ai de l'adversaire. Voyons voir ce que notre adversaire va faire. Donc il utilise Intelligence des Arcanes. Donc il pioche deux cartes. Donc il pioche deux cartes. Et il met un Acolyte de la Souffrance. Très bien. Alors ici, on va mettre de l'agression à notre adversaire. Je vais utiliser mon Éclair de Givre pour détruire son Acolyte de la Souffrance. Pour éviter qu'il récupère trop de cartes grâce à celui-ci. Puisqu'il pourrait le ping à tous les tours et le récupérer énormément de cartes. On va juste le ping. Je ne veux pas jouer le Char à Régnée parce que là, du coup, ça rendrait son Choc de Flamme potentiel très très efficace. Donc je préfère le garder. Si il Choc de Flamme au prochain tour, très bien pour lui. On aura toujours un Char à Régnée pour qu'on pourra jouer au prochain tour. Et voilà. Donc ici, notre adversaire qui joue un Géant des Montagnes. On peut l'ignorer puisque nous avons les dégâts suffisants pour détruire notre... pour battre notre adversaire. Ah, je fais notre adversaire. Mais dit bien joué. Et comme vous avez pu le voir, en fait, c'est un deck qui est assez agressif. Donc on passera en note. Très bien. C'est un deck qui est assez agressif et qui permet en fait de garder... Il faut garder le contrôle du board et vraiment mettre de la pression à notre adversaire en permanence. Et c'est ce qui est permis dans ce deck-là grâce à des cartes comme par exemple le Technicien de Breka Brock ou l'Explomage Gobelin qui peut comboter du coup avec nos mécas. Donc voilà. C'était Outend. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo découverte de deck. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra d'être au courant des nouvelles sorties de vidéos. Pas forcément que des vidéos d'Earthstone mais également des vidéos faites par les autres membres de Moules d'Orgaming. Et surtout aussi, allez vérifier et allez vous abonner à nos réseaux sociaux donc sur Facebook et sur Twitter Moules d'Orgaming et mettez des j'aime ou commentez en bas de la vidéo. Voilà, voilà. A bientôt !